bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne tuto afro si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne n'hésitez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications je publie tous les mercredis et samedis 18h30 heure de paris aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment rédiger votre fin de contrat avec votre salarié cisu donc comme vous le savez le service cisu donc le chèque emploi service universel vous permet de prendre un salarié en tant que particulier que vous allez embaucher chez vous pour des services soit des ménages à domicile de soutien scolaire d'aide à la personne donc ici dans cette vidéo je vous montre donc comment est ce que à la fin du contrat soit d'un cdi d'un cdd ou de la fin de la période de décès vous pouvez rédiger dans votre fin de contrat avec votre salarié déclaré sur votre compte ursaf du coup vous allez vous connaître sur votre compte vous allez venir sur tableau de bord une fois sur tableau de bord vous allez descendre à ce niveau gérer les fins de contrat ici vous cliquez là vous aurez cette interface vous aurez les trois étapes vous allez descendre à ce niveau vous allez cliquer sur générer les documents dont générer les documents de fin de contrat vous cliquez là une fois que vous avez cliqué là vous cliquez sur commencer une fois cliquez sur commencer vous allez devoir choisir votre salarié si vous en avez un une fois que vous cliquez là vous aurez dans le nom de votre salarié et si vous allez donner le jour de son contrat dans le jour que le contrat a débuté et ici le jour de la fin du contrat dont nous par exemple on va mettre la début du contrat le 20 novembre 2023 à la fin ça sera le 30 novembre 2023 une fois que vous avez fait cela vous cliquez sur suivant à ce niveau on va vous demander votre numéro de déclaration ça veut dire le numéro quand vous avez fait la déclaration des salaires de votre employé à domicile il y aura un numéro comme vous voyez la numéro déclaration vous allez cliquer là et vous allez le saisir à ce niveau une fois vous l'avez saisi vous cliquez sur suivant à ce niveau une fois que vous avez cliqué cela ça dépendra du type de contrat et le début du contrat de la personne une fois que vous avez cliqué vous allez tomber sur cette interface qui vous dira dont les indemnités à verser aux salariés ici on nous dit vous n'avez pas d'indemnités à verser ici ça dépendra dont vous et de votre salarié si celui ci a une ancienneté de service dans votre emploi vous aurez à lui verser certaines indemnités dont dans l'exemple que nous avons pris la personne n'a qu'une semaine de contrat dont on peut dire la personne a rompu le contrat à la période de décès vous cliquez sur générer les documents une fois que vous avez cliqué cela vous aurez donc à ce niveau dans réaliser le 27 pour la fin du contrat de avec bertholle donc par exemple le salarié là ici donc vous aurez dans son solde de tout compte ici son certificat de travail et son attestation pour l'emploi que vous allez donc télécharger et remettre à votre salarié donc c'est ici que se termine cette vidéo qui consistait à vous montrer comment rédiger les documents de fin de contrat avec votre salarié lorsque vous embauchez un salarié à domicile en tant qu'un particulier si la vidéo vous a plu n'hésitez pas de liker de partager et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto